Il faut reconnaître les patrons de presse et les chefs d'entreprise. Ils ont dit que nous devons parler de la voie de solution. La coordination des associations de la presse, pour regrouper toutes les organisations fêcheurs, nous devons dire que nous devons parler de ce que nous devons faire. Nous devons parler de ce que nous devons parler de l'assainissement. Il faut que le secteur soit assainé. Mais l'assainissement ne veut pas s'asphyxier les entreprises de presse. Donc, nous devons parler de la commission, nous devons parler de l'entreprise de presse. Les entreprises de presse qui travaillent convenablement, respectent, les cas de charges, ne pas savoir ce qu'ils veulent. Ils sont en ligne, en web TV, en quotidien, et en tout cas, nous devons travailler. Nous devons parler de l'entreprise. Nous devons parler de l'entreprise. Nous devons parler de l'entreprise, et nous devons parler de l'entreprise. Nous devons parler d'anciens escrocs. Ils ont condamné aux vieux et aux sujets de tout le monde, recidivistes, multirécidivistes. Vous voyez les quotidiens qui font des transhumances éditoriales. C'est une transhumance éditoriale. Les quotidiens ne connaissent pas des transhumances éditoriales. Et nous devons parler de tout le monde. Il y a eu des photos et des affaires. Ils étaient dans la désinformation et la manipulation. Mais on revient à la situation de qui est le plus beau président depuis 1960. la seconde une bonne chose je lui ai dit que ce n'est pas que le journaliste il n'y a pas d'information vous voyez ce journal qui se dit c'est ce journal il va se dire il n'y est pas de sous-titrage il est un soldat il a été au service de son pays on ne sait pas parce que tu ne fais pas de jeunesse Si tu ne peux pas te faire, tu ne peux plus voir les femmes et les enfants. Tu es un jour même, tu m'as mis au même journal, tu l'as mis au même journal et tu l'as mis au même journal. C'est là où je vous parle. Ce n'est pas de l'information. Ce n'est pas du journaliste que nous pratiquons.